Bonjour, cette vidéo, comme plusieurs autres de ma playlist santé, a pour but de vous transmettre des informations, de l'expérience. Les exercices que je vous montre aujourd'hui, je l'ai fait depuis que j'ai une vingtaine d'années et j'approche aujourd'hui des soixante-dix ans. Je l'ai fait une fois par mois ou une fois tous les deux mois dans le but de me nettoyer de l'intérieur, dans le but d'activer mon système immunitaire. Mais je fais aussi ces exercices un peu comme on fait des salutations au soleil, en yoga, pour entretenir ma forme au quotidien ou de temps en temps. Ce qui veut dire que les mêmes exercices peuvent avoir des actions différentes, des buts différents. Et si vous voulez comprendre ces exercices, vous avez intérêt à suivre la totalité de cette vidéo et non pas de la découper en morceaux en zappant et de la repasser pour pouvoir comprendre ce que je montre et ce que je démontre. Ces exercices, ces mouvements, on peut les appeler gym, gymnastique, on peut les appeler culture physique, on peut aussi les appeler yoga. En fait, il s'agit d'un enchaînement d'exercices, de mouvements de yoga qui s'appelle Varizarakriya ou Shankpraklasana. En français, exercices du coquillage, exercices de la conque. Et ces exercices sont destinés à activer le fonctionnement de tous les viscères abdominaux digestifs pour faire que de l'eau que l'on boit, soit pas exactement de l'eau, légèrement salée. Moi, j'en fais une potion tonique provençale avec des herbes de Provence, du thym, du romarin et un peu de sel pour ne pas digérer cette eau et pour préparer mon organisme à l'évacuer au bout d'une heure, après avoir fait ces exercices, en déclenchant une vidange digestive. Je commence par des exercices de montée, de descente, accompagnés de respiration profonde. Puis, je réalise tout simplement des inclinaisons latérales. Regardez le jeu des jambes, regardez le jeu des pieds. Je me tourne pas pour que vous tourniez en faisant ces exercices, mais simplement pour vous montrer ce qui se passe dans le corps d'un côté et de l'autre. Dites-vous que dans tous ces exercices, il ne faut pas forcer. Il faut arriver à trouver un rythme agréable qui convienne, un rythme dynamique, puisque le but de ces exercices, soit c'est de vous dynamiser au plan général, et c'est le premier but, mais ce peut être aussi d'activer le déplacement de l'eau que vous avez ingérée pour que, au bout d'une heure, elle soit prête à ressortir par les moyens naturels dans les toilettes. Cet exercice de torsion, attention, faites-le en douceur. Et n'oubliez pas de vous étirer. Là, mouvement de torsion de jambes. Une rentre, l'autre sort un peu. C'est un mouvement qui est destiné à faire travailler les jambes, bien sûr, le dos, mais aussi le ventre, et surtout le bas du ventre. Permettre à l'eau que vous avez ingérée d'avoir envie de sortir. On peut remplacer l'exercice précédent ou le renforcer en réalisant des torsions. Les torsions agissent sur la colonne vertébrale. Attention, si vous avez un peu mal au dos, ne forcez pas du tout. Il est interdit de forcer sur son dos quand on a un dos fragile. Par contre, le faire travailler, bien sûr. Et une fois que vous avez fini ces exercices, vous vous tapotez sur le ventre pour dire, bon, les muscles ont bien travaillé, ils ont droit à un petit repos. Fermez les yeux, respirez profondément, pensez à ce que vous faites, ou bien laissez vos pensées vagabonder, laissez votre esprit se relâcher. Il faut un litre et demi à deux litres d'eau ingérée en une heure pour que toute cette eau ressorte sous forme de diarrhée liquide qui va évacuer tout un tas de toxines. Et vos toxines, vraiment, vous allez les voir sortir de votre corps. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai montré. Si ça n'est pas complètement le cas, eh bien, repassez cette vidéo, faites des arrêts sur images, regardez, comprenez, en regardant de mieux en mieux, faites, just do it. Faites-le. Faites-le tout simplement. Mais faites-le. Ne dites pas, ne dites pas, je sais, même si le président de la République répète comme le perroquet de Fernand Reynaud dans sa blague sur le plombier, je sais, je suis le perroquet. Cet exercice est destiné à vous aider, à vous nettoyer de l'intérieur. Et quand on nettoie le corps à l'intérieur, on nettoie en même temps ce qu'il y a dans la tête. Et en cette période difficile de crise du coronavirus, faites des exercices qui vous mettent bien avec vous-même. Vous y trouverez un bénéfice personnel, peut-être différent de celui auquel je pense en vous montrant ces exercices. Mais si vous faites ces exercices en douceur, vous allez en retirer un bénéfice. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'être encore mieux qu'aujourd'hui. Merci. Merci.